Donc c'était 5 ans et demi, c'est en janvier 2007 que j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. Donc c'est l'insat, c'est l'insat qui, en fait, je me suis retrouvée un peu de l'autre côté. Donc je me suis retrouvée un peu de l'autre côté, mais grosso modo, c'est un peu la même ambiance. C'est le même dynamisme, c'est le même travail de la voiture, c'est le même travail de la voiture, c'est le même travail d'économie, c'est le même travail d'économie. Mais bon, c'est comme ça qu'on aime et c'est ce qui fait un peu ce que nous sommes. Donc, je ne pense pas que je ne souhaite pas te parler en même temps, mais je pense que nous ressentons toutes la même chose. donc en fait j'étais la deuxième génération de génie logiciel et puis à l'époque j'étais un ami et il m'a dit ce génie logiciel donc bon je me suis dit pourquoi pas et franchement je ne regrette pas une seconde à Malte c'est une filière que j'ai beaucoup apprécié elle a malheureusement heureusement je ne sais pas ma j'ai été qui m'a l'ombre il m'a en fait il l'echtierat qui l'echtèrtoum l'koll c'était très réfléchie c'était pas tellement à part l'enseignement 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 c'est une chose la seule elle est à l'aube et je ne regrette pas une seconde malgré tous les problèmes malgré toutes les difficultés je ne regrette pas une seconde et je ne regrette pas du tout donc en fait j'étais l'une des fondatrices du club Aliminsat à l'époque il était un peu différent de ce qui fait maintenant une envergure un peu un peu différente mais en fait on était les premiers à l'avoir conçu et principalement c'était le favori c'était c'était je sais moi je ne sais pas si vous connaissez bref c'était plus parce que des événements parce que des choses qui ont un acteur jaou et moi je tenais absolument je n'aime pas l'un club qui fait l'animation c'est jaou un club plutôt technique qu'à la scientifique c'était un choix et voilà donc quand même l'insat en 2007 et le pfe j'ai eu la chance la chance parce que je pense que j'ai eu la chance et il m'a recommandé pour un pfe à Grenoble donc c'était c'était une expérience c'était quand même une expérience assez unique et puis j'ai fait mon pfe dans un laboratoire de recherche et le laboratoire de recherche et des cas c'est il s'appelle tima et c'était un laboratoire en fait en micro et nano électronique donc il n'a la c'est un peu différent de ce que vous savez c'est plutôt c'est plutôt pour ceux qui le savent c'est plutôt la partie de la couche au niveau mon logiciel développement d'application et et c'était le jargon système embarqué plutôt plutôt la couche matérielle où je me rappelle que j'étais déboussolé c'était créer une application réellement c'est pas très loin de ce qu'on étudie mais j'étais très déboussolé par tout le vocabulaire par le fait que c'était un laboratoire de recherche donc en fait j'ai fait partie de quelques projets avec des amis dans des entreprises mais entreprise donc c'était juste une opportunité que j'ai saisie je pense dans le laboratoire et j'ai pu découvrir le domaine un peu de la recherche je n'ai pas la recherche je ne savais pas du tout je suis sûre ils ne savent pas du tout ce que c'est que la recherche je n'ai pas la recherche et je vous rassure je ne savais pas non plus je n'ai pas la recherche 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 c'est venu en fait donc je suis rassuré je ne savais pas je ne savais pas le laboratoire le laboratoire c'est un ténézien donc il nous interdit je n'ai pas la recherche je n'ai pas la recherche je me suis retrouvée avec des gens magnifiques c'était je n'ai pas la recherche et j'ai appris comment on travaille dans la recherche c'est un peu différent mais le domaine de la recherche c'est toujours quelque chose de passionnant il y a jibnifi il y a jibnifi c'est un peu cet esprit de qui essaie de partager le savoir cet esprit qui essaie de partager le savoir je tiens à lire c'est partager le savoir pour moi le savoir ne se retient pas il faut que tu le partages les formes il faut que tu parles les supports il faut que tu partages des vidéos ils disent tu sais que ça fait du bien pour les autres et ça fait du bien pour toi aussi donc j'ai beaucoup apprécié le monde de la recherche et en fait c'est eux qui m'ont appelé un peu donné l'idée pourquoi tu fais ton master avec nous donc on a en fait donc j'ai eu mon pfe j'ai eu mon pfe en janvier 2007 et puis en janvier en fait on avait six mois mais on a eu diplôme on a eu le master et on a dit donc moi j'ai eu l'opportunité le laboratoire mon pfe ils m'ont demandé de rester comme ingénieur enfin on appelle ça un ingénieur de recherche j'ai un diplôme d'ingénieur mais je suis dans un labo de recherche mais je suis encore un chercheur mais voilà j'aide un peu les chercheurs à faire un peu les travaux à créer des applications à faire des choses donc et puis j'ai commencé un master en 2007 donc je l'ai eu en 2008 puis en France en fait comme on a eu un diplôme d'ingénieur on trouve directement M2 on a une deuxième année de master et donc le master ça dure un an contrairement au Tunes à l'époque il y a eu le diplôme d'ingénieur qui m'a jamais allé au diplôme de maîtrise à l'époque kiff kiff on est obligé de faire les deux ans de master on a trouvé le test ce n'est plus le cas avec un diplôme d'ingénieur et là je me trouve il suffit pour qu'un encadrant il suffit pour qu'un sujet et il peut s'inscrire au test tout de suite d'ailleurs si vous pouvez demander quand on voit les universités qui ont fait ça donc à l'époque on devait faire un master et la bonne chose c'est que diplôme et j'avais la possibilité donc d'entrer le master directement restait en fait la question et à l'époque comme j'étais en plein dans le labo de recherche au spécialité micro et nano électronique donc j'avais une chose en fait entre soit un master informatique soit un master micro et nano électronique et je m'ai à tout à beau moins convaincu je m'ai à tout je m'ai à tout je m'ai à tout je m'ai à tout le labo micro et nano électronique c'est plus intéressant encore pour dire la vérité j'ai beaucoup apprécié le domaine à l'époque j'ai venu au domaine j'ai beaucoup apprécié je me suis dit pourquoi pas je m'ai dit pourquoi pas je peux y aller et j'ai fait un master micro et nano électronique deuxième année directement et je ne vous raconte pas dans le master qui j'ai fait un master qui j'ai fait à l'époque à l'époque en fait pour vous donner une petite idée j'avais une bourse l'Irvit Ham & Tunis et la bourse c'était 500 euros donc avec 500 euros il m'a été riche en fait surtout qu'il reste dans le master le labo ne te paie pas moi j'ai 7 heures de l'année le labo ne te paie pas et il ne peut te payer que quand il est tout le festage le festage le festage le festage le festage le fin le festage le festage et donc j'ai passé 6 mois avec 500 euros il est chouillant à l'époque tu as chouillant mais en plus il y avait la difficulté avec ta la domaine je dis mon jargon je dis mon autre la place sur il y a des matières où je ne comprenais rien rien de chez rien j'ai failli déprimer à l'époque mais je me suis rendu compte c'est ce que l'insat fait c'est que tu arrives à te sortir des situations comme ça ça je l'ai appris c'est ce que je fais si on arrive à faire des événements avec zéro flux un événement à grande envergure si on arrive à faire 5 projets pour ce maître si on arrive à étudier 14 matières c'est que tu peux tout faire dans la vie c'est un peu la pensée 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 effectivement donc pendant 6 mois je n'ai fait que ça pratiquement tu ne peux pas aller à Grenoble et ne pas faire ça mais à part ça c'était j'avais des amis formidables à l'époque heureusement qu'ils étaient là et voilà bon deuxième de promo je fais le master micro et nano électronique alors que j'étais la seule spécialité informatique je ne sais pas comment mais bon c'est ce qui s'est passé bref donc je l'ai fait quand même je l'ai fait le master UTL et puis j'ai fait le stage de master dans le laboratoire Kiftima et entre temps en fait le chef du laboratoire va changer je ne sais pas si c'est tout mais voilà c'est un peu le français et donc qui m'a dit aussi quand il est d'accord le français il partait plutôt vers le français cela dit il m'a demandé si je n'ai pas une thèse par contre quand l'orani n'a pas une thèse sur la France je n'ai pas une thèse je ne sais pas si vous le savez on a la possibilité de faire une thèse entre les deux pays on n'a pas un tiers ou deux tiers mais tu vas à la fin obtenir deux diplômes un diplôme français et un diplôme tunisien donc nous en France on peut faire ça il y a des pays qui ne font pas ça au Canada par exemple c'est bien établi donc je voulais absolument faire une coût donc donc je n'ai pas une thèse et ça n'a pas marché donc j'ai eu la thèse et j'ai eu l'anime je n'ai pas une thèse et je n'ai pas une thèse je n'ai pas une coût donc est-ce que je n'ai pas une thèse est-ce que ça vous intéresse du prochain et je n'ai eu et 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 bizarre, en fait, le sujet de thèse était en Côte-Hutel avec Grenoble, mais pas le même laboratoire, le deuxième laboratoire, c'était Vérimique. Donc, entre-temps, j'ai commencé une thèse, je me suis inscrite pour l'ethnie. Le contrat de Côte-Hutel a pris un an pour être signé, mais finalement, il a été fait. Donc, une thèse, pour ceux qui ne le savent pas, ça dure au minimum trois ans. Enfin, je ne connais pas la thèse, c'est vraiment Superman. Au minimum trois ans, et au plus, il n'avait pas vraiment de bornes supérieures. Après cinq ans, c'est très difficile pour toi de continuer, mais vraiment, il n'y avait pas de ligne. Et moi, je tenais absolument à finir ça assez rapidement. Donc, je me suis inscrite, je fais les deux laboratoires, et j'ai commencé une thèse, en fait, j'ai commencé la thèse, en fait, j'ai dit que la langue de Côte-Hutel est habita, absolument, n'est pas la vie. C'est-à-dire, le cours de l'Ensa, c'est que j'aime, n'est pas la vie, c'est qu'on aime, n'est pas la vie, c'est qu'on aime, n'est pas la vie. Donc, j'ai dit, l'Ensa, quand on aime, n'est pas la vie, je veux faire des vacations. Donc, en tant qu'étudiant en master, ou à l'étudiant en test, tu as la possibilité de faire des vacations à l'Ensa, c'est encore le cas. Donc, quand on a fait un contrat, je vais faire des vacations, donc un contrat, un contrat. Donc, j'ai commencé à enseigner l'Ensa, j'ai enseigné pendant un semestre, et je me rappelle très bien, ils m'ont dit qu'on a fait un contrat, mais ils n'ont dit qu'ils m'ont dit qu'elle où les classes arrivent, c'était GL, cinquième année. Et les matières, ça c'est ma programmation parallèle. Je vous jure que je ne savais même pas ce que c'était. Donc, Ta'alam, tu as sur le tas. Kif, mon colchet. Donc, Ta'alam, sur le tas, programmation parallèle. J'avais aussi le développement Java. J'ai enseigné plusieurs matières. Et malheureusement, je n'ai pas pu signer le contrat. Donc, normalement, le contrat, c'est sur un an. Mais, je n'ai pas pu signer le contrat parce qu'il y avait un truc administratif tout bête. Donc, on a juste un semestre. Et entre-temps, ce que l'INSAT, le directeur à l'époque, il aurait pu tenir bon. Il n'y a pas de temps, mais ça ne s'est pas passé. C'était l'INSAT. Donc, on a un semestre. On a trois ans. Donc, on fait l'INSAT, j'ai passé trois ans à l'INSAT, en fait, un contrat. Donc, à l'époque, on pouvait avoir des contrats sur quatre ans. Donc, à l'INSAT, un semestre et trois ans. Donc, une fois que ma thèse, je l'ai terminée, en fait, c'était en 2012. J'ai eu ma thèse en mai 2012. Et la thèse, c'était, en fait, le sujet, c'était en sécurité des systèmes répartis. Donc, j'ai un logiciel, micro et nano électronique pour le master, sécurité des systèmes répartis. Donc, système, en fait, pour le thèse. Donc, à chaque fois que je passe un concours, ils me disent, c'est quoi ce master micro et nano électronique que tu as fait ? Mais, je pense que ça m'a beaucoup enrichie avec le master. Il y a une vision sur une autre chose qui est liée quand même au domaine. Et ça m'ouvre l'esprit. En fait, non, on pense que le système, c'est qu'on pense que se spécialiser, c'est la seule solution qui soit. Plus tu te spécialises, mieux c'est. En fait, si tu veux être enseignant, ce n'est pas du tout une bonne idée de te spécialiser. Alors, je pense que des étudiants, ils sont polyvalents. Je suis tout spécialisé. Vous êtes polyvalents, vous connaissez des matières de tous les types. Vous avez, en plus, vos propres connaissances, votre propre savoir. Donc, je pense que c'est un spécialiste qui est un âge, il faut qu'il y ait un âge, il faut qu'il y ait un âge. Je pense déjà que l'informatique, les domaines qu'on se pose, qu'on se touche, qu'on se touche, qu'on se rende à l'air à l'arbre. Et donc, si tu as du mal à discuter avec les autres, tu auras du mal à discuter avec les autres. Tu auras du mal à t'ouvrir l'esprit et tu auras du mal à terminer une relation entre les l'arbre et les l'arbre. Donc, je suis pour, à 100%, la polyvalence. Mais je suis pour, à 100%, la spécialisation. Ce sont des profits différents. L'un ou l'autre, ils sont très bons. Donc, on me pose parfois la question, est-ce qu'il vaut mieux, n'est-ce qu'il y a un master dans un domaine ou dans la spécialité ? Ça dépend à la fois de ce que tu veux faire. Donc, tu as un âge qui requiert quand même une certaine ouverture d'esprit, qui m'a l'enseignement, qui m'a l'encherche aussi. Personnellement, je pensais qu'il n'y a rien à voir en psychologie. Mais en général, ça implique l'intérêt de que tu sois dans le domaine. Mais si tu veux continuer dans le domaine, tu peux élargir un peu le spectre par les connaissances internes et tu regardes un peu ailleurs pour voir si tu as un âge qui m'a l'encherche. Et ça enrichit. Donc, est-ce que tu as un âge qui m'a l'encherche ? Tu as un âge qui m'a l'encherche, mais vraiment de façon très spécialisée, le temps de faire un master dans cette matière-là. Et on peut dire que le serre de l'aube, je le répète, le serre de l'aube est l'amour. Alors, si tu arrives à savoir ce qui t'aime dans le domaine, tu fonces, tu ne peux pas. Tu ne peux pas être un âge qui m'a l'encher, mais si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu seras très malheureux. Donc, il faut être guidé par ce programme. Le programme, c'est la plupart des décisions que j'ai prises, c'est moi qui les ai prises, parce que j'ai un âge qui m'a l'encherche, à part l'enseignement. Donc, voilà, pour terminer, le parcours est plus compliqué, c'est vraiment en fait, mais straightforward, tu vois. Donc, il commence la thèse, il y a deux concours en même temps. Donc, il y a le concours d'assistanat et il y a le concours de maître-assistant. Alors, maître-assistant, c'est le grade de l'assistanat, où il y a une thèse, comme j'ai passé le concours après avoir obtenu mon thèse, donc j'ai pu passer le concours de maître-assistant. Mais pour avoir plus de chance, j'ai voulu passer aussi le concours d'assistanat, heureusement. Car d'être le concours d'assistanat, en fait, le concours d'assistanat, il y a à l'époque, il y a un extrait. Mais à l'époque, il y a un extrait, je pouvais le passer. Donc, quand j'ai passé un peu les deux concours, le concours d'assistanat, j'ai fait les cas. Le concours d'assistanat, j'ai fait les cas. ça m'a tiraillé non non pas du tout je savais où je voulais c'est pas grave le grade il va venir et donc tout de suite j'ai choisi l'INSAT et voilà j'y suis depuis 2012 j'ai commencé à enseigner après l'INSAT c'était trois matières de cinquième année génie logiciel pour ETP et une matière IMI 5 pour ETP et voilà mais ça ça s'est bien passé le big data en fait c'est vrai que c'est vrai qu'on a dit mais en fait il faut qu'il fasse le big data c'est c'est pas une mauvaise idée et puis on avait en fait il y avait une matière qu'on devait modifier et voilà j'ai commencé c'est un domaine j'aime beaucoup les challenges et voilà c'est un domaine complètement le domaine de recherche parce que voilà parce que je veux faire ce que j'aime et voilà c'est un domaine c'est un domaine c'est un domaine il se sentira chez lui et bien donc voilà merci beaucoup pour votre attention si vous avez des questions des remarques des choses c'est un domaine 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 pourVEC les compétences les compétences les compétences ça fonctionne et perceuve c'est un domaine comme уже je mange le compétences dans ce domaine de connaissance c'est Un Oh là bien et en fait les compétences Microsoft sign up à cette fois Rani je les ai akin quand déc una de 2007 donc ça fait ça fait 13 ans donc elle a un âge des étudiants qui ont des compétences khirmené barcha ou vous moselle ou des étudiants et là je suis je t'assure je t'assure elle est là basse à pédicôlou il ya ça à la banlieue à ça à la étudier et belle c'est pas vrai du sérieusement qu'elle femme à j'en ai capte tata c'est que les étudiants d'allume donc une capacité énorme et qui ne sont pas les étudiants qu'ils ont appris ces étudiants donc j'ai une petite conseil non c'est pas que tu n'as pas de souci tu ne sais pas que t'as pas de souci tu n'as pas de souci à petit peu plus petit avec les projets les titans de Barteilla tous les étudiants et tous les niveaux je vais voir tous les projets qui vont faire et plus on a des clubs avec vous nous avons vu les clubs 3 ou 4 clubs ce n'était pas aussi effervescent que Taw et donc vous apprenez beaucoup plus que la technicité je trouve que les compétences que vous avez Taw à la façon d'y avoir des initiatives vous avez envie d'organiser des choses c'est un trésor énorme il y aura même de la vie dans le monde maintenant si tu veux apprendre quelque chose je suis n'a pas de la vie tout simplement il y a quelqu'un qui a dit c'est que quand on me propose une matière même si je n'en ai pas je pense je pense normal je pense je n'ai pas de la vie je n'ai pas de la vie et je n'ai pas de la vie donc quand je me disais que le mot c'est avec moi c'est avec moi on va commencer à apprendre à la vie dans la business intelligence je n'ai pas entendu ce mot c'est parce qu'on a commencé et je n'ai pas de la vie et je n'ai pas de la vie donc au début au début je crois je crois donc ça c'est qu'on aパ parce que c'est que je crois on va essayer de s'en sortir Et ça marche, tu arrives avec beaucoup de travail, beaucoup de travail, c'est assez souvent dans les matières, c'est extrêmement, extrêmement difficile et ça prend du temps pour aller seul. Mais tu arrives à acquérir avec les compétences. Les compétences, aujourd'hui, font servir une théorie, ça m'a mené les rôdées, je sais un peu de quoi il s'agit, mais je ne maîtrise plus l'outil ou le langage qui m'a connu. Mais je peux en parler, je peux en discuter, je peux… Donc ça vient avec le temps, ne précipitez pas les choses, vous allez pouvoir le faire, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, je vais répondre à la question Tana. Une autre question qui a été fait, j'ai une autre de nos participants. Est-ce que tu n'as pas dit que tu es en France ou 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 en France ? Tu n'as pas dit que tu es en France ? Pas du tout. Je vous assure, elle ne l'est pas du tout. Alors ça, c'est un peu comme la vision que j'ai. C'était une très très belle expérience. Il faut que tout le monde la fasse. Si on peut, si vous le pouvez. On a fait deux ans dans le monde. Je vais voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Même si vous voulez rester en fin de suite. Mais vous voyez un peu ce qui se passe ailleurs. Et vous voyez un peu ce qui se passe ailleurs. Et vous voyez un peu ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez un peu la différence. Vous voyez un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et ça te permet que tu es en France. Donc, chacun est libre. Je ne dis pas que les gens sont en France. Ce n'est pas une idée. Mais il est en France avec une vision un peu plus ouverte. Il est en France. Il est en France. Il est en France. Peut-être que ce choix est en France. On peut faire mieux que ça. Mais qui t'aime chez le barra et tu te chouves. Tu te dis, on peut faire mieux que ça. Et je vous assure. Ce sont des choses que tu as puissé en France. Ce n'est pas de dire, regarde, on peut faire mieux. Mais c'est plutôt, finalement, si tu es aussi mauvais que ça. C'est-à-dire que l'impression que j'ai eu. Je ne suis pas la seule. Je dis que tu as une bonne chose. 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 Mais je ne suis pas la seule. Je dis à des étudiants. Des amis. Ils ont une bonne chose. Finalement, là, ce n'est pas aussi beau que dans les télévisions. Les gens qui font des télévisions. Ce sont des choses qui sont les mêmes que qui font la seule. Une fois qu'on a une sortie en France, j'ai eu cette réflexion. Tu as dit qu'en Lai finalement, c'est personne qui est à Tunes, la seule chose que ce sont des transports qui arrivent à l'heure. C'est-à-dire la seule chose qui a vraiment la différence. C'est-à-dire un niveau. C'est-à-dire tout. Elle est dans la croissance. Elle est dans la croissance. C'est-à-dire même une certaine rigueur. mais je me dis que ça fait qu'on est ce qu'on est je ne serais pas sortie dans des situations qui étaient difficiles où il y a des choses donc maintenant je me dis je trouve le bon côté des choses et ce que j'ai constaté peut-être que je vais parler de la France mais je vais parler de l'Amérique de l'Amérique de l'Canada et j'ai vu qu'il y avait femmes âgées qui sont très bien femmes âgées qui sont très mauvaises aussi alors je me dis quitte à ce que je vais vivre des choses qui sont mauvaises autant les vivre chez moi tu as un impact tu as un impact il y a plein de choses à faire il y a plein de choses à faire il y a plein de choses à faire que tu as un gros truc avec une chose à faire que tu as une chose qui te rende que tu ne me sens pas une chose à faire que tu as une chose à faire que tu as fais en train de ajouter quelques choses et je n'ai pas le sentiment d'appartenance c'est vrai que ça aide à te dire que tu es un peu comme la vie mais au fond si on me donne le choix de ton propre chef on ne sait jamais ce qui se passe on n'a pas de temps ça on ne peut jamais le savoir mais je ne regrette pas un instant et je ne regrette pas du tout le temps il n'a pas de temps dans le monde dans le monde dans le monde dans le monde madame j'ai eu une question avec les participants qui n'ont pas d'accord avec les mots qu'est-ce qu'on s'est passé sur le concept de recherche puisque tu n'as qu'est-ce qu'on s'est développé donc le concept de recherche je suis en train de faire je vais me donner la recherche et l'ingénierie la recherche c'est ce que je trouve de façon on va dire utopique c'est d'essayer de créer quelque chose qui n'a jamais été créé par les autres qui t'a dit comme ça je ne peux pas faire ça je ne peux pas faire ça mais en fait ce n'est pas comme ça que ça fonctionne on ne te demande pas de créer quelque chose qui est comme un brevet ou un peu qui est Nobel la recherche je vois comment est-ce que les domaines avancent c'est avec des petits pas c'est-ce qu'un chercheur il y a une petite d'arbre zoghira il t'allera chouaie le fou d'arbre zoghira il t'allera chouaie le fou il t'allera chouaie le fou tout le monde il y a une d'arbre zoghira de façon à ce que tout le monde peut monter ensemble c'est cette idée de collaboration avec les chercheurs du monde pour arriver à améliorer le quotidien quel que soit le domaine malheureusement c'est un peu utopique c'est un peu utopique c'est un peu utopique mais le tâtbik c'est un choix faire de la recherche pour la recherche ce n'est pas possible ils ont des défauts ils ont des structures ils ont des soutiens des structures des structures nationales et étrangères ils ont des projets ils ont des projets en fait le musk la aachna il y a le fait c'est la façon la aachna enverser bien la recherche en fait elle n'est pas ma yich ma yich ma yich rachatina suffisamment d'importance d'importance d'ahakitin la pkf ma bach athk l'o pp l'covid t'au pahal l'ahkai p'l'corona t'au wale y a fuch ni a quim les docteurs et les chercheurs c'est vrai que ce sont pas les gens vraiment à qui on donne le plus de valeurs et je continue je continue je continue on continue l'évolution et pourtant bon en termes de paix il y a des gens qui n'ont pas fait du tout et qui arrivent quand même tout doucement à voir des salaires qui m'ont fait public parce que c'est autre chose donc femme avec le sentiment chouet de frustration mais si vous voulez savoir ce que c'est que la recherche réellement en tant que domaine c'est quoi c'est de regarder dans ton domaine et chercher un sujet soit qui n'a jamais été traité par les autres ce qui est quand même un sujet qui n'a jamais été traité par les autres cela dit je vais te faire un certain sujet et puis tu cherches une vision qui n'a pas été traité de la même façon un sujet qui n'a pas été un sujet qui n'a pas été propre à lui qui n'a pas été qui n'a pas été à l'autre jusqu'à l'autre donc tu peux tomber sur de très beaux résultats et parfois tu tombes sur un fleuve mais on se dit que même un mauvais résultat est un résultat il est censé être très performant qui dit les performances n'est pas aussi excellentes que ça donc le fait qu'elle n'est pas excellente c'est aussi un résultat de recherche ça permet ça dit aux autres et ça rajoute avec le bruit qu'on a acheté pour que les chercheurs ne se trouvent à ce que je veux contrairement à l'ingénierie l'ingénierie c'est clair c'est clair c'est clair il y a un client ou il y a un besoin le besoin il y a un 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 besoin le besoin c'est que j'ai échoué avec le fait m'a vigné un peu la recherche et l'ingénierie la recherche c'est qu'on cherche des façons nouvelles de faire des choses l'ingénierie mais je dois arriver dans le besoin c'est qu'il y a un besoin c'est qu'il y a un truc normal le besoin du client doit être satisfait quelle que soit la situation s'il n'est pas satisfait c'est que j'ai échoué dans ma mission donc le stress quand même il est plus présent que l'ingénierie un stress permanent des clients qui sont redevables sachant que le client c'est quelqu'un il y a un contrat il y a un contrat il y a un contrat c'est ça c'est qu'il y a un contrat un autre type de stress. Le problème, c'est le soutien financier ou les structures en général. C'est la cohésion entre les équipes. Mais ça, je l'ai vu en France. En France, je me rappelle très bien, il y a un peu à l'assessage de savoir ou d'un des gens qui ont été intéressés. Et puis, il y a un peu à l'écran. Je demandais aux gens, « Bonjour, c'est un peu à l'écran. » C'est l'échange, c'est l'échange. Et puis, après, je me suis ravi et je me retrouve, je me suis ravi et je me suis ravi « C'est ce que tu fais, tu es folle ? » Je ne vous raconte pas la déception que j'ai eue. Je me suis ravi, finalement, je me suis ravi et je me suis ravi. Ce n'est pas vraiment le monde d'arrière, topique, c'est pas vraiment ça. Il y a beaucoup de challenges, déjà. Pour arriver à avoir un papier qui est accepté, on ne nous raconte pas. Malheureusement, l'ambiance n'est pas taillère entre les chercheurs eux-mêmes. Il y a beaucoup de... Je ne sais pas, il y a beaucoup de... Il y a un peu à l'écran. 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 On travaille dans le même domaine et on n'est pas censé collaborer. Parce que si on collabore, il y a un peu à l'écran. Il y a un peu à l'écran. C'est vraiment dommage. Il y a un peu à l'écran. C'est un peu cet esprit de concours qui m'ajoute dans la recherche. Il y a un peu à l'écran. Il y a un peu à l'écran. Malheureusement, c'est la bêle. Mais je trouve que c'est quand même magnifique. C'est toi qui gères ton temps. C'est toi qui gères ton temps. Tu gères ton temps. Tu travailles avec ton propre rythme. Mais parfois, quand tu travailles avec ton propre rythme de recherche, il y a tellement de choses plus urgentes qui arrivent. Vous n'avez aucune idée. Le 4C, l'enseignement, les trucs administratifs, tous les événements et les trucs auxquels je participe, auxquels je suis épuisée. Et donc, la recherche, il y a un souffle. Il y a un peu à l'écran. Tu arrives à la faire de façon régulière. Et là, le problème, c'est que puisque il y a un temps, il y a un temps, tu la lâches. Et c'est le gros challenge que tu as avec la recherche. Mais il y a un peu à l'écran. Il y a un peu à l'écran. Tu arrives quand même à la rattraper. Il y a un peu à l'écran. Il y a un peu à l'écran. Il y a un peu à l'éducation. En fait, on est enseignant et chercheur. Dans les autres pays, en général, tu es enseignant qui fait de la recherche ou alors tu es chercheur qui fait de l'enseignement. C'est comme ça, une dominante. On est censé, on est censé faire les deux. qui fait de la recherche. C'est ce qui est un peu à l'écran. C'est ce qui est un peu à l'écran. Des autres sessions, on a les filières à l'école au cours de trois semaines prochaines. Ou t'aoui, qu'à Anna, un deuxième invité qui fait de filières GL sur le site de la recherche. Ou juste, nous t'enons dans l'amour et nous n'avons pas la session. Merci beaucoup. Merci à vous. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501